Salut, salut! Alors moi, je suis arrivé en France en janvier 2008 pour mon cycle d'ingénieurs et je suis arrivé tôt le matin, comme la plupart des vols qui viennent d'Afrique, arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle à 5 à 6 heures du matin. Et je suis arrivé, donc il faisait très froid ce premier jour-là. Donc vous savez bien qu'en hiver, il fait froid, mais surtout le soleil ne se lève pas tôt. Donc quand vous arrivez à 7 heures du matin, 8 heures même, il fait encore complètement nuit. Donc du coup, ça c'est quelque chose que j'entendais souvent quand j'étais au pays, mais que je n'avais pas encore expérimenté. Donc du coup, quand on sort de l'aéroport, tout de suite, je vais être très marqué par la beauté de cet aéroport. Il faut le reconnaître, Roissy Charles de Gaulle, c'est un des plus beaux aéroports au monde. Je vais être tout de suite marqué par la beauté de cet aéroport. Je n'avais jamais vu un aéroport aussi joli, quand on sait que mon seul référentiel, c'était l'aéroport international de Douala. Et dans la même journée, après m'être reposé en soirée, j'ai eu droit à mon Paris by Night. Donc un tour de la ville de Paris dans la nuit, histoire de voir la beauté de cette ville. Et j'avoue que j'ai été subjugué par tout ce que j'ai pu voir. La Tour Eiffel allumée, l'Arte de Triomphe, la fameuse Champs-Élysées, la Bastille, la Basilique. Bref, vraiment très belle ville. Et c'est drôle parce qu'alors que j'étais en train de visiter Paris comme ça, moi j'avais une pensée qui me montait à cœur et qui je pense a justifié une grande partie de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est que je me demandais, mais quand est-ce qu'on va avoir ce genre de choses dans mon pays, le Cameroun ? Plus tard j'ai élargi ma vision en me demandant, quand est-ce qu'on va avoir ce genre de choses en Afrique ? On n'est pas moins intelligent ? On n'a pas moins de ressources ? On y croit peut-être moins, mais on peut nous aussi transformer nos pays afin que ces pays deviennent de véritables endroits où il fait bon vivre, là où on a tout ce qu'il faut de base. Ce sentiment s'est accentué avec les années quand je me suis rendu compte de toutes les aides et de toutes les facilités qu'on pouvait avoir dans un pays comme la France, notamment sur le plan social. En tant qu'étudiant, j'avais par exemple le droit à la CMU qui permettait que je puisse me soigner sans avoir besoin de payer. Parce que mes revenus ne permettaient pas que je puisse payer mes soins. Alors tout ceci, bien évidemment, c'est très bien que ça existe en France. Quand on a nous-mêmes reçu ça, c'est normal que quand on commence à bosser, qu'à notre tour, on contribue au système, ça c'est très bien. Mais de là, je me suis dit, moi je ne suis pas président de la République, je n'aspire pas à devenir président de la République, ni ministre, ni gouverneur, ni colonel, commissaire. Je n'aspire à rien de tout ça. Par contre, comment je peux faire pour qu'à mon niveau, les choses changent ? Et c'est comme ça que la solution de l'entrepreneuriat s'est simplement imposée. Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, ce qui change le monde et les pays qui se développent en fait, ce sont des pays qui s'appuient sur leurs entrepreneurs. J'ai donc entrepris de me lancer en Afrique, de faire du business, mais surtout d'accompagner et d'encourager un maximum de personnes à le faire. Voilà pourquoi l'injustice dont est victime, mon poulain, dont je vous parle depuis quelques semaines, m'affecte beaucoup. Parce que voilà quelqu'un qui a pris ses économies, est allé se lancer en Afrique pour faire du business et aujourd'hui se retrouve dans une situation assez complexe. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé quel était le statut. Je précise que la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet, c'était vendredi dernier quand j'allais au Gabon. Je suis revenu depuis dimanche après-midi et j'ai été très choqué de la suite. Alors je tiens à préciser ici que je remercie tous et toutes celles qui d'une manière ou d'une autre se sont portées garants pour intervenir. Je précise qu'on a même des Camerounais qui travaillent, un Camerounais qui travaille au FBI, qui nous a contactés et qui a décidé à son niveau d'agir pour faire cesser cette injustice. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux et toutes celles, d'une manière ou d'une autre, vous vous reconnaîtrez, qui interviennent aujourd'hui pour que cette situation s'améliore. Je dis s'améliore parce qu'elle n'est pas encore réglée et il faut que les choses clairement avancent rapidement. Moi quand je reviens dimanche, je découvre qu'entre temps, en réalité, Montpoulin s'est fait violenter au poste de police, à la gendarmerie et qu'il est ressenti de l'art complètement blessé, des blessures assez profondes au niveau du dos. Comment on en arrive à ça ? Comment on en arrive à ça ? Voilà un jeune, je le rappelle, qui a quitté la France, laissant sa femme et son fils ici pour venir lancer un projet au Cameroun. Je rappelle que le gouvernement camerounais insiste pour que la diaspora vienne investir au pays, comme plusieurs pays africains d'ailleurs. Donc quand quelqu'un répond à cet appel, il n'a bénéficié d'aucune aide, ok ? Je vais en parler prochainement. Mais il n'a bénéficié d'aucune aide, aucune faveur, rien du tout. Avec son argent personnel, ses économies de longue date, il a décidé de venir faire que les choses changent dans son pays. Et pour ça, il est venu et il a vu un propriétaire qui lui-même suit cette chaîne, parce que j'ai découvert par la suite qu'il suivait cette chaîne, et vous allez comprendre pourquoi et ce qu'il a dit. Donc il a découvert, on se retrouve donc avec quelqu'un qui est venu investir au pays, à y mettre son argent, à y mettre son énergie, à être loin de sa famille pour pouvoir donner sa part de sacrifice pour que les choses avancent au pays. Il rencontre donc un propriétaire, qui est lui-même propriétaire parallèlement d'une clinique, donc c'est quelqu'un qui a un niveau d'éducation assez élevé, c'est probablement même quelqu'un qui a étudié à l'étranger, parce que c'est quelqu'un qui ne doit pas être loin entre 50 et 60 ans, donc c'est quelqu'un qui a forcément certainement étudié à l'étranger, donc c'est certainement quelqu'un qui lui-même est revenu au pays pour lancer sa clinique. Donc il connaît l'égalité de quelqu'un qui est en Europe et qui décide de venir investir au pays. Donc le gars prend donc ses économies ici, il vient lancer ça là-bas dans un projet, et le deal il est simple, il va prendre une vieille bicoque que le monsieur a, des vieux studios, et il va les retaper complètement pour en faire de l'allocation meublée. Il signe un contrat dans lequel c'est clairement écrit, et j'ai lu le contrat à plusieurs reprises, l'allocation meublée est inscrite dedans, les travaux qu'il devait faire sont mentionnés dans le contrat. Donc il fait donc tous ces travaux, et il fait venir un conteneur depuis la France, parce qu'il estime que le design qu'il veut donner à ses appartements meublés, il ne trouve pas le matériel sur place. Vous savez tout ce que ça implique de faire venir un conteneur plein pour le pays. Il fait venir donc son conteneur, et il fait son appartement. Franchement, les appartements sont jolis. Je n'ai juste pas envie de montrer les photos, parce que ça permettra aux gens de savoir de quel bien je parle. Beaucoup de gens viennent d'ailleurs pour habiter là. Je tairai les noms ici. Beaucoup de personnes habitent là-bas. Mais il se trouve que dès qu'il lance son truc, ça marche du tonnerre. Il est assailli de demandes. Et comme par hasard, c'est à ce moment que le proprio décide de revenir sur les accords contractuels. Le proprio lui fait une liste de demandes exorbitantes dont je vous ai parlé ici. Liste bien évidemment qui elle-même ne figure pas au contrat. Par contre, plutôt que de s'entendre avec son locataire, il amène l'affaire à la gendarmerie. Voilà comment est-ce que Montpoulin se retrouve convoqué à la gendarmerie. Il y va une première fois, une deuxième fois, et suite à la deuxième fois, on se retrouve à confisquer ses documents. Bien évidemment, on est d'accord qu'il faut qu'on nous explique quel est le lien entre son passeport et son téléphone, et le fait qu'il est indifférent avec son bailleur, qu'il souhaiterait qu'il puisse faire certaines choses. Il est évident, après avoir discuté avec ce bailleur, parce que j'ai discuté avec lui vendredi, juste avant de partir, après avoir fait la vidéo, que ce monsieur veut récupérer le bien. J'ai eu le monsieur en face, le bailleur, et je n'étais pas du tout content, mais vraiment pas du tout. Et pendant qu'on échange, il dit qu'il veut nous expliquer sa version, en effet, parce qu'on n'a que la version de Montpoulin. Ok, donc on l'écoute, et il n'infime rien de ce que Montpoulin a dit. Fondamentalement, il reconnaît les éléments, mais il dit que lui, il a besoin d'être protégé, parce qu'il ne sait pas ce que les gens viennent faire dans ses appartements, si quelqu'un meurt dans cet appartement, est-ce que ce n'est pas celui que ça va retomber ? Tout ceci, bien évidemment, il joue un peu à l'ignorant. Il a signé un contrat de bail. À partir du moment où tu as signé un contrat de bail avec quelqu'un, ce qui se passe dans l'appartement ne te concerne plus. C'est la personne qui est propriétaire du bail qui répond. Donc, s'il y a un problème dans l'appartement, ce n'est pas le propriétaire, c'est le bailleur, c'est le locataire qui répond de ce qui se passe. Donc, le monsieur me dit, oui, et en plus, il ne sait pas ce qu'il fait. Je me retrouve à lui expliquer ce que c'est que l'économie de partage. Il me dit, oui, il faut que le jeune homme apporte un document parce qu'il fait concurrence aux hôtels. Qu'est-ce que les gens font dans ses appartements ? Je lui dis, mais déjà, les appartements, vous les avez confiés la responsabilité au locataire. C'est lui qui répond de ce qui se passe dans les appartements. Je lui explique, en prenant le cas, notamment, des véhicules, qu'il y a une nouvelle société au Cameroun, qui a fait beaucoup de tapages et qui a d'ailleurs eu beaucoup de personnes qui s'y sont affiliées. Suite à cela, le gouvernement camerounais a sorti un certain nombre de textes pour régir cette activité d'autopartage. Je lui dis, mais dans le cadre de l'immobilier, il n'y a pas encore de texte. Donc, ce jeune homme ne peut avoir aucun document qui atteste de la légalité de son activité quand le gouvernement va légiférer dessus. Je rappelle que la France, dans laquelle ce business a lieu depuis pas mal d'années, vient à peine de légiférer dessus. Donc, quand le gouvernement camerounais va légiférer dessus, à ce moment-là, lui, comme tous les autres, vont devoir se conformer au texte. Mais pour le moment, vous lui demandez de vous fournir des documents qu'il ne peut pas fournir parce qu'ils n'existent pas. J'essaie de lui expliquer un peu les tourneurs. Mais lui, il me dit, je lui demande, dites-moi la vérité, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? Il me dit que lui, il veut casser le contrat. En gros, il veut que le gagne. Il me le dit clairement. Il veut casser le contrat et que s'il allait au commissariat, c'était bien pour ça. Je lui dis, mais voilà, on en arrive donc au même point depuis le départ. En réalité, le petit, il a fait les travaux, il a amélioré le bien. Maintenant, vous voulez le mettre dehors et vous commencez à chercher des petits prétextes partout. Vous savez bien ce qu'on dit. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand quelqu'un ne sait pas danser, il a que son pantalon. Donc, voilà quelqu'un qui veut simplement s'accaparer les biens du petit, qui veut s'accaparer les travaux que le petit a fait dans l'appartement et qui, pour ça, va intenter une procédure en justice, enfin, même pas à la gendarmerie pour essayer d'abuser du petit, de lui mettre la pression pour que le petit le libère et lui, il récupère le bien. C'est inhumain de faire ça. C'est tellement méchant. Mais je trouve ça tellement méchant de faire ça. Et il me l'avoue, il me dit, je veux casser le contrat. Je lui dis, ok, d'accord, je comprends que vous vouliez casser le contrat. Par contre, est-ce que vous êtes prêt à rembourser ? Ce petit vous a versé un an de loyer. Est-ce que vous êtes prêt à rembourser cette année de loyer ? Premier point. Il me regarde et bien lui. En fait, vous pensez que vous allez casser les travaux qu'il a fait dedans ? Qu'est-ce qu'il va en advenir ? Si vous cassez le contrat maintenant, vous allez rembourser tout ce qu'il a fait venir depuis l'Europe. Vous allez rembourser tous les travaux et à ce moment-là, on pourra parler de casser le contrat. Parce que, je lui ai dit, n'imaginez pas une seconde dans votre tête ou dans votre vie qui va sortir de là sans que vous n'ayez rembourser jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier CFA qu'il a dépensé pour mettre à neuf ses appartements. Donc, n'imaginez pas que votre roublard dise, on ne la voit pas. On la voit venir de très loin et ça, ce n'est juste pas possible. Donc, voilà l'échange que j'ai avec ce monsieur. À ce moment-là, je n'ai pas la situation du poulain et je m'en vais. Quand je reviens dimanche, donc, j'apprends qu'il a été brutalisé. Je précise d'ailleurs que devant moi, le sous-officier l'a brutalisé à deux reprises sous mes yeux. parce que le sous-officier voulait nous parler en aparté au propriétaire et à moi et le journal m'a expliqué qu'on ne peut pas venir parler d'une affaire qui le concerne et on l'exclut. Donc, il veut participer à l'échange parce qu'il a dit ça. Le sous-officier l'a brutalisé. En voulant le brutaliser, il a fait tomber mon téléphone, celui avec lequel je suis en train de tourner et l'écran s'est cassé. L'écran avait déjà commencé à être fondillé mais l'écran s'est encore plus cassé. Donc, il a fini de le bousculer avec force. Il est revenu vers nous. Je lui montre mon téléphone qu'il vient de casser et il nie devant moi et tout ce qui était là que lui, il niait pour rien. Il n'a jamais fait tomber ce téléphone. Je ne sais même pas quoi répondre. Tu viens de faire tomber le téléphone devant nous tous parce que tu voulais le brutaliser pour qu'il rentre dans ton bureau. Mon téléphone est tombé et il s'est davantage cassé. Tu dis que tu n'as rien fait, que tu n'as jamais fait tomber un téléphone. Je me suis dit waouh, ça en dit, là on suit la mentalité du gars. Il ne reconnaît rien du tout. Donc, voilà comment est-ce que le gars se retrouve entre les mains du gars. Quand je reviens, j'apprends que pendant toutes ces opérations-là, ses vêtements ont été complètement déchirés. Il a été complètement blessé partout. Partout. Et donc, suite à cela, on a donc décidé nous-mêmes, parce que du coup, j'avais fait un premier appel, on a décidé de faire intervenir des gens qu'on connaissait à titre personnel auprès de nous. des autorités pour ne faire pas. Parce que la chose prend une autre tournée quand même. À partir du moment où tu violes, tu violentes, tu blesses quelqu'un. À ce point-là, ce n'est juste plus possible en fait. Ce n'est juste plus possible. Donc, il a été question qu'il aille faire constater les blessures et que derrière, une procédure soit engagée pour pouvoir déterminer les responsabilités par rapport à ce qu'il a subi. Mais il n'en a pas moins qu'au moment où je vous parle, son passeport est toujours confisqué. Son téléphone aussi. Et pourtant, beaucoup de personnes sont en train d'intervenir là-dedans. Mais le mot dit que c'est fait. Ils ne veulent pas lui remettre ces documents, malgré toutes les injustices dont je vous parle là maintenant. Le propriétaire nous appelle dimanche. Pas moi, mais il appelle quelqu'un de mon équipe, le numéro que j'avais laissé la dernière fois. Je vais encore laisser un numéro maintenant pour que vous puissiez appeler pour ceux qui veulent intervenir parce que j'estime qu'il faut vraiment que cette citoyenne soit réglée assez rapidement. il n'est pas normal qu'il n'ait pas le droit d'aller voir sa famille. Au nom de quoi ? Il a tué quelqu'un, il a été condamné par un tribunal, rien de tout ça. Donc, j'estime parfaitement injuste qu'il soit retenu au pays. J'estime vraiment ça profondément injuste. Pour ceux qui veulent intervenir, donc, le numéro sur lequel vous pouvez appeler, c'est le 690 32 68 60. Je répète, 690 32 68 60. Le bailleur appelle dimanche donc, quelqu'un de mon équipe, la personne qui est en charge du dossier. Et, il lui dit oui, on se rend compte que maintenant, on a beaucoup de pression, des personnalités importantes commencent à nous appeler sur ce dossier, vraiment parler à votre poulain, dites-lui de se conformer au point qu'on lui a demandé. Là, sur le coup, la personne qui est en charge du dossier dans l'équipe lui a fait comprendre que monsieur, c'est vous qui avez engagé ça. Et, le moyen le plus simple encore d'arrêter tout ça, c'est simplement d'aller enlever votre plainte. C'est vous et qu'on lui restitue ces éléments. Vous avez un différent commerce, vous avez un différent contractuel, cette affaire n'a pas sa place à la gendarmerie. Vous amenez votre avocat, il ramène son avocat, les deux s'asseillent, il concocte un bon contrat qui protège les deux parties, vous vous saluez clairement, et puis, le bail continue. Cette affaire n'a pas sa place dans une gendarmerie, à moins que votre intention soit de pouvoir déposséder le petit de l'investissement qu'il a fait pour pouvoir vous l'accaparer. Voilà donc la réalité dans nos pays. Alors attention, je veux aussi préciser que quand je dis ça, je ne suis pas en train de donner un feu vert, ok, pour que les uns et les autres pensent qu'ils peuvent, que l'Afrique, il ne faut pas y aller investir. Non, 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 moi-même j'ai investi en Afrique et je continue de le faire. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que cette situation justifie le fait de ne pas investir. Non, je vous raconte cette histoire d'un, parce qu'on a besoin d'aide, mais de deux, pour que vous soyez avisé sur le fait que quand vous allez investir en Afrique, il y a un certain nombre de réalités auxquelles il faut pouvoir être préparé. préparez-vous. Il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays et ceci n'a pas pour but de nous décourager, pas du tout. Ce sont des aléas du pays que l'on doit prendre en compte pour pouvoir investir. Qu'est-ce que cette situation nous apprend ? Elle nous apprend que si tu veux investir en Afrique, il faut que tu puisses connaître des gens. C'est fondamental. Je vais vous le dire de très bien, de très honnête ici. Si vous dites que vous voulez entreprendre dans un pays en Afrique, première chose, avant même de commencer à mettre votre argent partout et si vous avez déjà mis votre argent, allez rencontrer les autorités qui gèrent votre espace. Le responsable de la police, le responsable de la gendarmerie, le commissaire, le colonel, rencontrez-les et faites-le part de votre projet et de votre présence. C'est super important. Demain, c'est un salarié qui va vous voler. Après, demain, c'est un client qui ne va pas vouloir payer ses factures. Le jour d'après, c'est XY qui va venir vous intimider. C'est très important que vous puissiez passer un coup de fil et que quelqu'un intervienne. Donc, première chose, allez vous faire connaître des autorités de l'endroit où vous voulez investir ou là où vous avez déjà investi. Je ne vous parle pas de corruption, ça n'a rien à voir. Allez rencontrer ces personnes et si vous pouvez, apportez-le un petit présent. Ce n'est pas de la corruption. C'est de l'intelligence, c'est de la sagesse. Donc, faites ça. Allez rencontrer ces gens et faites-vous connaître d'eux. Ça va vous sauver la vie quand il y aura des problèmes parce qu'il y aura toujours des problèmes. des problèmes, il y en a partout. Je vais vous montrer maintenant, même ici en France. Parce que beaucoup d'entre vous, vous croyez que quand on est dans le business en Afrique, on y vit des choses qu'on ne vit pas ailleurs. Non, même ici en France, je ne me crois pas les salariés qui m'ont volé. J'ai des salariés ici en France qui m'ont volé. Pas un, pas deux. Le dernier d'entre eux, c'est un petit que j'ai pris, un Africain, je tairais son pays, on n'a pas besoin de ça, qui gérait une partie de notre parc de véhicules, qui a pris un de nos véhicules et qui est parti en Allemagne faire la fête. Clairement. Et la différence entre l'Allemagne et la France, c'est que quand vous vous faites flasher en Allemagne, quand on vous flashe, votre visage apparaît dessus. Donc, on a reçu des contraventions avec les visages dessus. C'est là qu'on a su que le gars prenait, a pris une voiture, une de nos voitures pour aller faire la fête. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Donc, il y a plein de choses qui se passent. Plein de choses. Des fournisseurs qui ne respectent pas leur contrat, qu'il faut, après qu'il faut que tu cours. Ça existe partout. Ça existe partout. Mais ne n'ait pas le sentiment qu'en Europe, le business est parfait, tout le monde se comporte bien. Non, 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 non. C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Et, par contre, protégez-vous. Protégez-vous. Rencontrez les bonnes personnes. Faites les bonnes démarches. Faites-vous accompagner. Faites-vous... Et ça, c'est fondamental. Cette première étape. Après la police, vous devez rencontrer le procureur. Allez au bureau du procureur ne va pas vous manger. frapper à la porte du procureur, de la République, de l'endroit où vous êtes et demander une assise. Vous remplissez un document, vous demandez une assise. Rencontrez-le, expliquez-le votre projet, ce que vous faites là. Rencontrez un bon avocat, quelqu'un qui connaît bien le pays, bien la ville et faites-vous connaître d'un avocat aussi. Avec ces quatre corps de métier, vous avez déjà quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais ne restez pas dans votre coin à essayer de tout résoudre par vous-même. Vous allez tomber dans beaucoup de difficultés que vous auriez pu clairement éviter. Voilà moi ce que je voulais vous dire par rapport à cette situation. Elle n'est pas terminée. Partagez la vidéo pour que les personnes qui peuvent intervenir le fassent et que l'on puisse s'en sortir assez rapidement. Je vais vous montrer par exemple ici deux éléments dont on a été victime parce que cette vidéo, je la tourne juste devant une de nos entreprises ici en France. Je ne sais pas si vous voyez là investir au pays, la plaque. Alors, est-ce que vous voyez ? Oui. Toc, 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 toc. Vous voyez bien qu'il y a une deuxième plaque qui n'est pas faite. En fait, c'est une société qu'on a payée qui devait faire les deux plaques. La première plaque au-dessus, investir au pays. La deuxième plaque avec un texte qui définit les activités qu'on fait. Cette société n'est jamais venue faire la fin du boulot. On leur a payé 800 euros pour ça. Ils ne sont jamais venus faire la fin du boulot. Une autre société, quand vous regardez la porte, investir au pays, elle a mis le logo mais en réalité, elle devait rajouter en plus du logo un certain nombre d'écritures sur la porte là aussi pour pouvoir définir l'activité. Et elle n'est jamais revenue. Voilà deux sociétés qui ont notre argent ici en France. Je n'ai juste pas encore eu le temps d'aller là-bas faire un tour et faire un peu de boucan. Parce que les montants qui sont en jeu ne valent pas une procédure judiciaire. La procédure judiciaire, elle même va coûter beaucoup plus cher que ça. Mais voilà la réalité. La malhonnêteté, elle est partout. Elle n'a pas une couleur. Voilà pourquoi on ne se lève pas un matin pour se lancer dans l'entrepreneuriat si on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt. Mais c'est une aventure qui en vaut largement la peine. Je voulais vous montrer ça pour que vous voyez bien que ce sont des réalités qui existent. Mais on va au-dessus de ça. Nos pays ont besoin de nous. Ces histoires, ce n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous montrer les réalités pour que vous ne soyez pas naïfs. Vraiment. Pour qu'il n'y ait pas de naïveté.